Cet été, une centaine de producteurs ont pulvérisé leur blé avec du glyphosate, juste avant la récolte. Le glyphosate, c'est le round-up de Monsanto, c'est du poison. C'est dangereux pour les gens et pour l'environnement, c'est dangereux pour la santé des agriculteurs. C'est encore plus dangereux quand c'est utilisé pour tuer le grain, parce qu'après, le poison finit dans nos assiettes. En Italie et en Belgique, cette pratique-là est carrément interdite. Ici, au Québec, on ne fait pas juste l'autoriser, on la subventionne. Cette année, pour la première fois, l'épandage des pesticides, juste avant la récolte, a été remboursé en majorité par les fonds publics. C'est gênant, M. le Président. Les Québécoises et les Québécois paient les taxes et des impôts pour soutenir une agriculture sécuritaire pour tout le monde. Là, ils viennent d'apprendre que leur argent finance des pratiques dangereuses, en plus de remplir les poches de Monsanto. Est-ce que le ministre de l'Agriculture trouve ça normal? M. le ministre de l'Agriculture. Merci, M. le Président. Je suis très heureux de la question de ma collègue. Pensez-vous ce que ça met en lumière, cette question-là? L'importance d'accompagner nos producteurs, nos productrices sur le terrain. Vous savez, dans le plan d'agriculture durable qu'on a présenté le 22 octobre dernier, avec un budget de 125 millions de dollars, une des parts importantes, une des mesures importantes du plan, M. le Président, savez-vous c'est quoi? Ça vise l'accompagnement de nos agriculteurs. On va les rétribuer à hauteur de 70 millions pour qu'ils améliorent leur pratique, qu'ils prennent des risques additionnels. On va les accompagner dans leurs risques pour qu'ils utilisent encore des meilleures pratiques. On va les instruire par de la formation donnée par l'Institut de technologie agroalimentaire. On a remis 75 agronomes sur le terrain, 10 ingénieurs agricoles sur le terrain pour faire quoi? À la grandeur du Québec, peu importe leur production, peu importe la région dans laquelle ils sont. On va les prendre où ils sont au niveau des pratiques culturelles, puis on va les prendre, puis on va les amener vers où, M. le Président? Le plan a été applaudi par tous les spectres dans la société, que ce soit Équitaires, les conseils régionaux en environnement. Ils ont applaudi à quel point recherche, accompagnement, rétribution, c'était la clé pour améliorer nos pratiques. C'est exactement ça qu'on va faire, M. le Président. Première complémentaire, Mme la députée. Ce que je comprends dans la non-réponse du ministre, M. le Président, c'est qu'il n'est pas tellement inquiet. Pourtant, il sait très bien que le glyphosate n'est pas homologué pour être utilisé en pré-récolte. En finançant ça, le gouvernement finance une pratique qui est dangereuse pour la santé des Québécois. C'est tellement dangereux que dans plusieurs pays, c'est illégal. Est-ce que le ministre est fier de subventionner avec de l'argent public une pratique jugée illégale ailleurs dans le monde? M. le ministre de l'Agriculture. M. le Président, cet après-midi, il est possible, je pense, que ma collègue parle devant l'Assemblée annuelle de l'Union des producteurs agricoles. Je l'invite cet après-midi à leur soulever ça, puis à leur poser cette question-là. Moi, ce que je leur dis aux producteurs qui, année après année, prennent des risques, qui ont une récolte par année, c'est, écoutez, on va vous demander de prendre davantage de risques, puis on va vous accompagner, on va vous rétribuer, on va s'assurer que les mesures que vous mettez en place, là, c'est de la recherche scientifique qui est solide en l'air de ça. D'ailleurs, on a investi 30 millions de dollars pour un pôle de recherche, changement climatique, pesticides, santé des sols, M. le Président. Puis on vient accompagner nos producteurs. Alors, ce qu'on va voir sur le terrain, là, c'est des gens qui vont embarquer, qui vont améliorer leurs pratiques au bénéfice de meilleures pratiques environnementales, M. le Président. Deuxième complémentaire, Mme la députée d'Abitubi et de Rouyn-Noranda, Témiscamingue. Merci, M. le Président. Le ministre devrait savoir qu'on n'a pas besoin de subventionner le glyphosate pour aider nos agriculteurs. On a des programmes qui servent à ça, qui s'appellent l'assurance récolte. Peut-être qu'il faudrait qu'il revoie à rehausser ces programmes-là. Le ministre n'a pas répondu à ma question. Est-ce qu'il est fier de subventionner avec de l'argent public l'utilisation du glyphosate en pré-récolte? M. le ministre de l'Agriculture. Bien, M. le Président, s'il y a une chose dont je suis fier, là, c'est d'avoir eu le soutien de mon premier ministre, d'avoir eu le soutien du ministre des Finances à hauteur de 125 millions pour accompagner nos producteurs, nos productrices à la grandeur du Québec pour qu'ils améliorent leurs pratiques culturelles. Au bénéfice de quoi? D'un secteur agricole qui va être encore plus prospère, un lien de confiance qui va être renforcé entre ceux qui produisent et ceux qui consomment, M. le Président. L'athlée dans tout ça, c'est l'accompagnement au cœur du plan d'agriculture durable qu'on a déposé, M. le Président. C'est de l'accompagnement. Alors, j'invite ma collègue à prendre connaissance du plan d'agriculture durable qu'on a déposé. Puis j'invite cet après-midi à en parler avec les producteurs agricoles quand elle va intervenir devant eux. Merci, M. le Président.